Musique Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter David qui va chroniquer dorénavant avec moi. Je suis quelqu'un de très occupé, alors j'ai recruté. David va nous parler aujourd'hui d'un roman que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai dans mes tablettes. Donc, il n'a pas le droit de me dévoiler l'histoire, qui est un roman de Jean-Michel Rafali, Inux Luminé. Alors, Inux Luminé, c'est la trilogie. Et là, c'est au seuil de la lumière. Le premier tome, au seuil de la lumière. Donc, toi, tu as eu énormément de contacts avec l'auteur. Oui, oui. Alors, le contact avec Jean-Michel a été franchement d'une simplicité enfantine. Les questions que j'ai eu à lui poser, il a tout de suite participé. C'est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un de passionné ? Également. Également. Passionné et, par son ouvrage, passionnant. Donc, on part sur une trilogie. Tu m'as parlé d'un... Tu m'as dit, on va partir sur les traces du premier homme. C'est-à-dire ? C'est dit ? C'est dit. Ah oui. Je ne peux pas en dire plus. Je ne vais pas dire... Tout est dit, rien n'est dit. Tout est dans le livre. D'accord. Voilà. Donc, je ne vais quand même pas dire de suite le résultat de l'intrigue. Sur les traces du premier homme, il y a Samuel, qui est l'oncle de Lucie, qui est un chercheur. Il fait des recherches sur le génome, sur les premiers hominidés. C'est le but de ses recherches. Il est mis un peu à part, quand même, de tous les chercheurs. Parce qu'il a une méthode particulière. Il est un peu... Enfin, il passe pour un excentrique, vis-à-vis de ses collègues. Il disparaît dans des circonstances un peu bizarres. Et, ben, Lucie, enfin... Enfin, il transmet, je vais dire, quelque part, le bébé à Lucie, qui est sa nièce préférée. Ils ont une entente... Ils s'entendent très bien. Ils s'entendaient très bien. Et, ben, Lucie ne comprend pas. Elle se retrouve, donc... Enfin, au départ, elle ne sait pas où elle va... Qu'est-ce qu'elle va en faire, quoi. D'accord. Donc, elle reprend les recherches ? Elle reprend les recherches. Elle reprend. Elle n'en sait rien de ce qu'elle reprend. Ah, elle ne sait pas ce qu'elle reprend. Non, non, voilà. Elle se retrouve avec ça. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle reprend. Donc, c'est pour ça. Ben, il lui faut réfléchir. Et puis, Lucie est détective. Donc, elle connaît à Marseille. Et donc, ben, elle connaît un petit peu les endroits. Elle n'a pas envie d'un endroit trop fréquenté. Donc, elle se retrouve dans un bar... Dans un peu... Un bar qui est un peu excentré de la ville. Enfin, dans la ville, mais on peut... Un peu excentré. Et puis, là, ben, elle va faire la rencontre de Simon, de Paul et d'Arthur. D'accord. Qui sont donc les autres personnages avec qui elle va continuer cette... Alors, elle continuera l'aventure avec Simon et Arthur. Paul a perdu son épouse, il y a peu de temps, d'une maladie incurable. Et sa petite fille, sa fille Aurore, a le même mal. Il a la même maladie. Paul, eh bien, il se trouve dans une situation où, ben, malheureusement, il essaie de fuir dans l'alcool. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce bar. Et, bon, il n'arrive même plus à se saouler parce qu'il est dans un état second. Arthur est le barman. Et c'est un ancien prêtre qui s'est retrouvé barman. Des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé barman. Enfin, pour lesquelles il a surtout quitté la prêtrise, je dirais. Bon, ben, ça, c'est dans le livre, aussi. Je te remercie vraiment pour ces indications extraordinaires. Voilà. Mais c'est avec grand plaisir. Oui, d'accord. Parce que je ne suis pas du tout désolé de ne pas tout mettre, de ne pas tout dire. Non. Parce que, franchement, c'est un livre à lire. Franchement, je me suis régalé. Je l'ai lu et relu. Et pourtant, je ne suis pas habitué à relire un livre tout de suite. Il peut s'y passer quelques années. En quel cas, j'y prendrais plaisir. Et là, en fin de compte, je l'ai relu. En deux mois, je crois que j'ai lu deux fois. Et je me suis régalé autant la première que la deuxième. Alors, j'ai un peu oublié de vous dire qu'effectivement, David est un grand lecteur, mais un lecteur numérique. Contrairement à moi. C'est ce qui va permettre aussi de varier les chroniques que nous faisons. Donc, évidemment, il ne vous a pas montré le livre. Sauf que moi, je vous le montre. Si je vous montre une tablette. Puisque Jean-Michel Rafali a eu vraiment la délicatesse de me le faire parvenir avec une délicace. C'est donc pour ça que David n'a absolument pas le droit de révéler trop l'histoire. Déjà pour vous, mais aussi pour moi, parce que je chroniquerai aussi ce livre plus tard. Comme ça, peut-être que certains d'entre vous l'auront lu et qu'on pourra en discuter. Mais, voilà, je vous le montre. C'est un format qui est très sympa à lire. Donc, nous parlions des personnages. Alors, ces personnages... Oui, désolé. Alors, oui, non. Et ensuite, donc, le quatrième personnage qui arrive dans ce bar, un petit peu essoufflé. se prénomme Simon. Alors, Simon, il est un petit peu essoufflé parce qu'il vient de fuir des brigands qui sont à sa recherche. Simon a dérobé des documents à une personne qui se fait surnommer le Boiteux. Alors, son nom exact, c'est Franconetti. Alors, rien que Franconetti, déjà, on a tout dit. Et donc, il a dérobé ses documents. Il doit de l'argent à ce Franconetti. Et ce qui fait qu'il s'est mis un peu dans le deçage d'or. Il n'a pas l'air de s'ennuyer dans ton... Ah non, non, mais c'est quelque chose. C'est pour ça, mais on le lit. Bon, c'est vrai que beaucoup seront peut-être bloqués par le nombre de pages. Franchement, les pages, elles passent, elles passent, elles passent. Ça se lit... Ça se lit bien. C'est bien écrit, ça se lit bien. Et puis, on est pris de suite dans l'histoire. Est-ce que... Parce que là, cette aventure commence en France. À Marseille, oui. En France métropolitaine. Oui. Est-ce qu'ils vont devoir faire un voyage pour... On va beaucoup voyager. Oui, oui. On va beaucoup voyager. Jean-Michel nous a... Il nous a fait pas mal voyager. Et en plus, il nous a fait voyager dans le livre. Et il donne même des envies de voyager. Il incite au voyage. Parce que les endroits... Deux endroits en particulier qu'il nous fait visiter... On irait bien y faire un séjour. C'est vrai ? Et tu peux m'en parler un peu ou pas du tout ? Ah, bien sûr, oui. Alors, le premier... La première escale sera la Corse. La Corse où habitait Samuel, l'oncle de Lucie. Il n'y a pas que Samuel qui vit en Corse. Ah non, il y a Jean-Michel, évidemment. Il y a un homme qui la connaît. Et puis... Mais également, Simon va y retrouver un ami qui se prénomme Mathieu. Et qui est responsable d'un parc national. Et bon... Jean-Michel, par l'intermédiaire de Mathieu, va nous parler de la beauté des paysages de la Corse. Et ce qu'il faut faire pour préserver cette beauté et cette nature. Donc, on... On rentre dans un domaine qui nous est proche, là. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'adhère complètement, Jean-Michel, à tout ça. C'est vrai que, bon, il y a toujours des gens qui sont irrespectueux de la nature. Qui prennent la nature pour une poubelle. C'est vrai. Nous-mêmes, on a la responsabilité simplement d'un petit endroit. Bon, ben, on retrouve des tritus à côté de la poubelle. C'est dommage. Bon. Bon, mis à part ça... Donc, on va se retrouver en Corse. Et, bon, Samuel va leur laisser quelques énigmes à déchiffrer. Pour pouvoir continuer cette aventure. Parce que, oui, là, on est passé très vite au voyage. Mais, en fait, en une soirée, il y a un lien qui s'est fait entre... Je ne vais pas dire les quatre personnes. Mais surtout entre Lucie, Simon et Arthur. Un lien, c'est créé entre les trois. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. C'est vrai qu'en discutant avec Jean-Michel, il n'y a rien qui est du hasard. Ils se sont rencontrés ce soir-là, à ce moment-là. Chacun avec des soucis différents. Et puis, il y a un moment, ils se sont dit... Bon, ben, moi, j'ai ça à faire. Mais moi, je n'ai rien à faire. Mais je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que je le fais ? Bon, ben, oui, non, on va s'unir. Et puis, une fois, l'union fait la force. Et on avance ensemble. J'ai l'impression que tu es tombé amoureux de celui-là. Totalement. Sinon, je n'aurais pas relu. Je te le dis tout de suite. Alors, tu sais, je vais faire une parenthèse. Parce que lundi, il y aura une chronique d'un tout petit livre. J'avais dit en conclusion lundi dernier que j'avais l'impression de repasser mon bac français. Eh bien, tu sais, des fois, même quand un livre n'est pas forcément compris ou convaincant sur la première lecture, là, je le relis donc pour pouvoir le chroniquer. J'y prends énormément de plaisir. Oui, non, moi, j'étais emballé au... Ok. Moi, j'étais emballé au premier tour, quoi. Tu vois, à la première lecture, j'étais emballé. D'accord, au premier jet. Voilà. Étant tout à fait débutant en chronique, j'ai fait une relecture. Au départ, davantage pour saisir, voir si j'avais rien oublié, saisir. Enfin, saisir un peu mieux. J'avais commencé la chronique. Et puis après, j'ai dit, moi, j'en mets un peu trop. J'en mets pas assez. Donc, j'ai voulu remettre un peu tout au clair. Et en fait, la relecture m'a fait découvrir d'autres choses que je n'avais pas forcément perçues en première lecture. Il y a l'empathie, il y a beaucoup d'amour qui se crée entre ces jeunes gens. On ressent, puis il a un don d'écriture, Jean-Michel, qui franchement nous saisit. Moi, je suis désespérée parce que j'ai quand même quelques livres à lire avant. Et c'est que là, maintenant, j'ai envie de le lire tout de suite. Mais il n'y a rien qui t'empêche. Tu le rediras après. Tu fais une lecture plaisir. Ce qui m'en empêche, c'est le temps. C'est que je dors aussi parfois et j'ai un travail. Comme toi, d'ailleurs. Là, on profite. Il fait moche. On ne peut pas faire grand-chose. On en profite pour avancer sur pas mal de choses et donc vous faire découvrir ce qu'on peut faire. Parce que je pense sincèrement que nous devons faire les choses ensemble. Je trouve que beaucoup de trop de... C'est ce que je disais tout à l'heure à David. Nous, on a l'habitude de travailler ensemble sur autre chose. Effectivement, David ne travaillait pas du tout avec moi sur tout ce qui est littéraire et rédactionnel. Mais je le lui ai demandé parce qu'on a pris cette habitude d'être complémentaire, de se respecter énormément dans le travail qu'on peut faire, dans la complémentarité. C'est-à-dire dans ce que je suis capable de faire, de ce qu'il est capable de faire. Et on parlait tout à l'heure du non-respect de la nature. C'est vrai qu'on ne respecte pas ce qu'on ne connaît pas, ce que... Je crois que quand on aime et qu'on comprend, on respecte beaucoup plus. Et j'ai fait aussi donc le choix, dans les autres rédacteurs qui viendront intervenir sur ce blog, d'avoir une complémentarité et vraiment des sentiments, des échanges entre nous. Et j'ai l'impression que finalement, les personnages que tu viens de présenter, c'est un peu ce qui se passe entre eux. Oui. Je ne peux pas décrire tout ce qui se passe entre eux parce que sinon, je dévoile et il n'y a plus aucun intérêt. Et puis, en lisant, on a l'impression de faire partie du groupe. On est avec eux, on les accompagne. On est presque là à leur taper, n'aie pas l'attention à toi, à vouloir leur donner un conseil, à vouloir les aider. On a envie de les aider. C'est un roman. Mais on a envie de les aider. Mais tellement on est pris dedans. L'écriture est à ce point... Ah oui, oui, oui. Il y a une plume qui est très fluide, qui coule, qui a des descriptions, mais sans... Je n'ai pas lu les deux premiers romans que Jean-Michel a écrits, mais je pense que je vais le faire. Je vais le faire. Je te rappelle que tu as la trilogie déjà. Bibi. Mais ça, ce n'est pas grave. Après, ce n'est pas un propos. Et non, non, si c'est un pari qui s'est... Comme je l'ai écrit après, comme si c'est un pari qui s'est lancé, il l'a gagné. À la lecture du premier tome... Comment ça se fait ? C'est ton avis sur cette lecture ? Ah oui. Oui, parce qu'après, il nous... Comment ? Non, vas-y. Je suis désolée de t'avoir coupé la parole. Non, non, je vais continuer dans l'histoire. Vas-y, vas-y. En continuant dans l'histoire, il se retrouve dans la maison de Samuel. Et Simon, malheureusement, a emporté dans ses valises, entre guillemets, les malfrats qui le poursuivaient à Marseille. Parce que M. Franconetti a évidemment des connaissances en Corse. Et donc, il file le bébé en Corse pour récupérer ses dossiers, surtout les dossiers qui sont très importants. Donc, ils s'en aperçoivent quand même. Et bon, ils ont réussi à déchiffrer les énigmes de l'oncle Samuel. Et ça va nous emmener encore en voyage. Vraiment, ça ? Sur une île. Décidément, la Corse étant déjà une île, nous allons d'île en île, alors. Oui. Oui, tout à fait. Une île sur l'île de Bahreïn. Vous savez que mes connaissances en géographie étant nulles ici, c'est encore un endroit que je vais découvrir à ma lecture. C'est près du Qatar. Je ne vais pas regarder tellement au niveau de la géographie. J'ai regardé plutôt à l'histoire du pays. Je crois que c'est autour du Qatar. Enfin, c'est près du Qatar. C'est ce qu'on appelle la complémentarité, justement. C'est une île du Moyen-Orient. Donc, je ne connaissais pas non plus cette île. Elle est à découvrir aussi. Elle est étonnante. On ne va peut-être pas trop en dévoiler, mais apparemment, il y a une grande importance dans... L'île, moi, j'ai trouvé... Quand j'ai posé la question à Jean-Michel à savoir pourquoi il avait choisi Bahreïn, si j'avais un petit doute, il a pris, lui, le côté insulaire. Donc, en étant insulaire, bon, moi, je ne peux pas dire ce que ressent un insulaire. J'étais parti sur autre chose, parce que Bahreïn comporte énormément de tombeaux, etc. Donc, c'est pour ça, moi, les premiers hominidés, les tombeaux, et machin, j'avais fait plus ce rapprochement-là. Mais ça, vous pouvez le découvrir en allant fouiner simplement Bahreïn, Manama, qui est en est la capitale, etc. En fait, on peut dire... Et c'est une île qui, apparemment, qui est magique. On peut le dire que c'est un thriller ésotérique, alors. Totalement. Ah oui. À 200%. C'est particulier, quand même. Et puis... Il va toucher... C'est un livre qui va toucher autant les amateurs de thriller simples. Le thriller simple, je m'entends. C'est-à-dire, ce qu'on veut qu'il y ait de l'aventure, que ça bouge, que ça punch, que... Il y a des turs en série, pitou pitou. Voilà, c'est... Ils sont satisfaits. Quelqu'un qui va être plus fan d'ésotérisme, il est satisfait. Et je vais rajouter, quelqu'un qui est philosophe sera satisfait également. Ah bon ? Oui. La philosophie. Oui. Tu veux bien développer ? Alors, c'est... Je ne peux pas trop développer. Mais Jean-Michel est... Il me paraît quelqu'un de très philosophe. Et sur cette île de Bahreïn, où ils vont... Où notre groupe de quatre amis, maintenant, avec Mathieu, en plus, va rencontrer Saddam. Alors Saddam était le... était le collègue de Samuel. Saddam travaillait sur le terrain. Et Samuel travaillait plus en laboratoire. Donc, et Nadia, Nadia qui est... qui est originaire de Bahreïn, va être leur guide. Il s'avère que les recherches qu'avaient fait Saddam et Samuel, qui les ont emmenés sur cette île, il s'avère qu'ils ont été un peu dévancés par un autre groupuscule qui a par contre d'autres intérêts concernant cette découverte. Alors, c'est vrai que comment l'archéologie, c'est la course aux... c'est Indiana Jones. Je ne voulais pas le citer. Voilà, mais bon, sauf que c'est très romanesque. c'est très romanesque et là, on n'a pas l'impression que ce soit très... même si c'est un roman, on n'a pas l'impression que ce soit romanesque. Vous voyez ce que je veux dire. Comme on est pris dedans, on s'est dit non, non, c'est quelque chose de plus sérieux. Parce que dans... sur cette île, ils ont retrouvé des tablettes. Alors, ce sont des tablettes qui sont très anciennes, qui ont... qui ont été... comment dire... elles ont été étudiées donc au carbone 14, il s'aperçoit très... on s'aperçoit qu'elles sont très anciennes, mais qu'elles sont... qu'elles sont... elles ont été faites dans un matériau où, à l'heure actuelle, il nous faudrait une usine ultra moderne pour pouvoir reproduire ces tablettes. la composition de ces tablettes, il faudrait une usine ultra moderne aujourd'hui, alors qu'elle est très ancienne. Vous voyez un peu... Ça éveille la curiosité, on va dire. Voilà. Et la gravure qui est employée parce que elles sont très anciennes, on pourrait imaginer que les gravures ont disparu. Eh bien non. La gravure, c'est pareil. Il faudrait... Enfin, la gravure reste un mystère. Il reste un mystère. C'est quelque chose qui est net, qui est propre, qui est limpide. Et donc après, il reste la traduction à faire. Pourquoi c'est écrit en... quelle langue ? Justement, c'est écrit en quelle langue ? C'est écrit dans la langue sans doute des premiers hommes. Les premiers hommes qui faisaient des supports... Je dirais même... Mais excusez-moi, je parle avec les murs. Je dirais même dans la langue du premier homme. Tu es réussie à être ça. Non, mais j'entends parce que j'ai pas envie du tout de découvrir l'histoire. C'est la langue du premier homme, mais c'est lui qui l'a écrit. Donc, comme on est à la recherche du groupe, c'est lui qui l'a écrit. C'est sa langue à lui et puis le... On ne sait pas qui est cet homme. J'ai des coups de cœur de lecture. C'est quelque chose qui est fait en... Non, c'est pas qu'il s'est fait. C'est pas qu'il s'est fait. J'ai des coups de cœur lecture, alors tu m'emballes parfois, mais toi aussi t'es emballé. On le saura, mais pas tout de suite. Mais vous, vous le saurez pas. Pas à l'heure actuelle et ça, sauf si vous avez lu le livre. Tu le conseilles alors ce livre, évidemment. Totalement. Que ce soit, oui ou non. Puis même si on n'est pas face ni d'une fan ni d'ésotérisme ni de thriller ni de... Non, non, c'est un livre qui est plaisant à lire. On peut se poser énormément de questions. On peut se remettre en question sur beaucoup de choses. Ah, il a un intérêt... Oui. J'adore, moi, ces livres-là. J'adore... Lire un thriller, c'est bien. Mais si dans ce thriller, on peut apprendre quelque chose, on peut s'enrichir de quelque chose, plutôt, c'est mieux. Mais si on se pose des questions, c'est vrai qu'effectivement, on va se poser des questions sur nous-mêmes, alors ? Par rapport à ce qui se passe là ? Oui. Ah. C'est... Il faudrait que tout le monde l'ait lue. Si tout le monde l'avait lue, on pourrait refaire une vidéo avec plus d'intervenants et je pourrais en dévoiler davantage sur ce que je pense réellement. Mais là, je ne peux pas. Parce que tu as l'air d'avoir quand même eu énormément de contacts avec l'auteur. Alors, tu l'appelles par son nom. d'être devenu intime. Est-ce que tu l'inviterais ? Alors, je ne te l'ai pas dit, mais c'est fait. D'accord. C'est bien, parce que j'apprends toujours des choses... Voilà. Mais si c'est fait, je l'ai invité à faire une petite interview comme ça, qu'on puisse en parler, qu'on puisse... par écran interposé. C'est dommage, je serais pire être en course. Mais comme tu disais, nous avons du travail. Surtout, elle est encore sa cheval. Oui, c'est sûr. Mais bon. Un jour, peut-être. Mais... non, non, si, on va faire une petite interview par écran, donc interposée. Donc, vous aurez aussi... On ne sera pas sous les cigales, enfin, sous une tonnelle, je suis ici à écouter les cigales, mais tant pis. Ah, peut-être qu'ici, parce qu'en ce moment, il ne fait pas beau ici, mais... Ah, peut-être que selon Jean-Michel Sommet, on entendra peut-être aussi les cigales, on aura ce plaisir. Moi qui habité pas mal de temps en Provence, j'avoue que ça me manque d'avoir longtemps ici. Donc, à t'écouter, j'entends que c'est admirablement bien écrit, que les descriptions et que la pluie de l'auteur fait qu'on est dedans. C'est presque s'il y avait les images avec. Oui, non, j'ai... Oui, de toute façon, les images, après, on se... Oui, les descriptions, enfin, on les vit. On les vit. On les vit totalement. Il a, oui, non, il a une... Il m'a dit qu'il a adoré raconter des histoires, mais qu'il était plus à l'aise à l'écriture, effectivement, dans le but très à l'aise de la future. Mais il a quand même accepté une interview orale. Oui. Ben, j'attends ça avec impatience. Oui, on va s'occuper de ça, oui. On va s'occuper de ça. Cela dit, alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, moi, j'avais déjà envie de le lire, mais maintenant, je suis pressée de le découvrir, sachant qu'en plus, David va avoir de l'avance sur moi parce que lui, il va pouvoir découvrir... je vais l'entendre. Voilà. Il nous laisse, il s'en va, il va ouvrir, il va ouvrir sa liseuse. C'est bien, ça a l'air pratique, ce petit objet-là, auquel je ne m'habitue toujours pas, je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'est, comme on en discutait, je pense que c'est une histoire de vision. Alors, on a une question, tous les deux, on a une question, comme vous voyez, David porte des lunettes et moi, pas. David est plus à l'aise sur une liseuse. Ce n'est pas que je suis plus à l'aise, c'est que je fatigue nettement moins. Voilà. Alors que moi, je fatigue et en plus, je n'en arrive à pas tellement comprendre au bout d'un moment ce que j'ai lu. Puis revenir, là, revenir sur les pages, ne me pose pas de soucis. Sur la liseuse, je ne sais pas, en plus, on a toujours un peu dit que j'étais un dinosaure du numérique, mais c'est vrai que ça me fatigue les yeux. Alors que... Parce que moi, je ne suis pas... Apparemment, tu fais fonctionner ça beaucoup mieux que moi. Et donc, est-ce que... est-ce que dans nos auditeurs, est-ce que si vous portez des lunettes, est-ce que la lecture est plus facile pour vous sur papier ou sur une liseuse ? Parce que je ne parle pas de l'écran, c'est vrai que la liseuse est quand même un confort de lecture... Ah oui, oui. Pas une tablette ou quoi que ce soit. Oui, oui. On parle vraiment de la liseuse. Vous pouvez régler. C'est vrai que vous êtes sur une page... Non. C'est vrai qu'il n'y a pas de reflet, et tout ça. Eh bien, c'est une question purement... Non, c'est scientifique, cela dit. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Voilà. Donc du coup, on a les livres. David les a sur sa liseuse et moi, je les ai dans la bibliothèque. il y a un côté peu pratique dans cette affaire. Et la taille de la bibliothèque. Et voilà. Et c'est vrai que... Si vous voulez bien nous aider, ce sera sympa. On vous fait découvrir des superbes bouquins. Vous pouvez nous expliquer votre rapport à la liseuse. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que sinon, David va nous raconter l'histoire au train où c'est parti. Moi, je n'ai pas envie. Je pense que vous non plus. Et vous aurez... par contre, moi, j'ai eu l'avant-première de la chronique rédigée de David qui ne rédige pas du tout de la même manière que moi. ça permettra aussi à ceux qui sont lecteurs sur le blog de découvrir une autre façon de présenter des choses. Et... Alors, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça ne découvre rien. Et en plus, vous avez quand même une petite interview écrite de l'auteur en bonus que vous pourrez découvrir même si elle est succincte en attendant. La seule chose que ça découvre, enfin, au niveau d'accord, de la chronique écrite, c'est que cette découverte qu'ils font, ce n'est ni la découverte du siècle, ni celle du millénaire. C'est encore plus. Mais encore plus. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais c'est bien au-delà de tout ça. J'espère vous avoir bien titillé quand même. Ben, moi, oui. Nos audits, éditeurs, je ne sais pas, mais j'espère qu'ils nous feront un retour de leur lecture. Nous laisser un commentaire pour ceux qui l'ont lu. Est-ce que vous avez envie de le lire ? Est-ce que... De partager, oui, volontiers. Voilà. Et de partager, parce que c'est vrai que ce qui nous importe, je crois qu'on l'a dit, c'est le partage et l'échange. On va vous laisser y réfléchir et puis, on va vous dire à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501